Quand j'étais jeune, je pensais que je n'étais pas bonne en sport ou que je n'étais pas en forme. Je l'ai su juste à 18 ans que j'avais un problème cardiaque. Je m'appelle Annie Girard, je suis greffée cardiaque et maintenant je fais de la course à pied. La course pour moi, c'est vraiment un sentiment de liberté. Parce que je ne peux pas croire encore aujourd'hui, ça fait trois ans que je suis greffée. Toutes les fois que je cours, je me dis que ce n'est pas croyable que je puisse faire ça. J'imagine que quelqu'un qui voit du jour au lendemain, ça doit ressembler à ça. Ma maladie, c'était une maladie de naissance. Mon cœur était plus gros et plus épais et il avait de la misère à se décontracter. Cette photo-là, c'est évident que c'est après la greffe. Ça a été un choc de se voir comme ça. Puis après coup, quand je regarde ça aujourd'hui, je me dis que si j'ai passé à travers ça, il n'y a pas rien d'autre qui peut m'arrêter. Il y a eu des moments qui étaient roughs au point de vue médical, des effets secondaires des médicaments. Des moments qui étaient très roughs au point de vue psychologique en plus. Elle aurait pu dire, à un moment donné, elle aurait pu dire, non, regarde-moi, regarde, je m'assois sur mon steak, rendez-moi évalide ou je ne sais pas trop quoi. Elle, à travers l'exercice, elle a recouvré une vie normale. Elle, c'est l'exercice qui l'a sauvée. Quand je suis sortie de l'hôpital trois mois après ma greffe, je suis venue au gym et puis j'ai commencé le tapis roulant. J'ai commencé à marcher puis ensuite courir une minute à la fois. Ce que j'avais plus peur, c'était la douleur que j'avais au niveau de la poitrine. Mais sinon, j'avais vraiment envie de voir où je pouvais aller avec ce nouveau cœur-là. C'est top. C'est assez haut. On ne monte pas. On garde ça comme ça. Quand un patient vient de subir une chirurgie cardiaque majeure ou une greffe cardiaque, habituellement, nous commençons les exercices physiques à partir du moment de son extubation. Ça peut être aussitôt que cinq jours après la chirurgie où est-ce qu'on commence à faire du vélo. Plus la mobilisation est précoce, plus la récupération est rapide. Pour une journée d'immobilisation, il y a à peu près une semaine de récupération. Souvent, les patients, c'est qu'ils ont peur de faire de l'exercice au début, après la chirurgie, parce qu'ils ne se connaissent pas, ils ne connaissent plus leurs limites. Souvent, ils étaient restreints. Où est-ce que vous trouvez votre effort? On leur disait, ménage-toi, fais pas d'escalier, fais pas ci, fais pas ça. Puis là, de dire, nous, on arrive en arrière, puis on dit, envoyez, vas-y, pousse, vois un peu plus, vois un peu plus. Ça fait que là, ils ont vraiment comme une genre d'insécurité. On va aller faire des opérations et c'est le sternum. Donc, ils font une grosse fracture. Ça fait qu'il faut le voir comme n'importe quelle fracture. Quand l'os a repris, là, après ça, on peut recommencer à faire des efforts. Il n'y a pas vraiment d'exercice qu'ils ne peuvent pas faire. Ce ne sont pas des bibelots. Il faut qu'ils mènent une vie normale par la suite. Plus les patients sont en forme, plus c'est facile de relever de la chirurgie, si on veut. Puis avec les programmes d'exercice, oui, ça aide beaucoup. Mais la difficulté encore en activité physique, c'est de maintenir le rythme d'activité physique. Les patients vont être motivés quelques semaines. Et puis, par la suite, on laisse ça aller un petit peu, puis on retombe dans les vieilles habitudes. On s'est lancé pour la quatorzième édition du marathon des deux réglés. Annie doit être une inspiration. C'est une fille qui n'a jamais, jamais, jamais pu faire d'efforts de sa vie. Elle est en train de récupérer tout l'effort qu'elle aurait voulu faire, puis qu'elle n'a pas pu faire. C'est vraiment un modèle à suivre pour tout le monde, particulièrement ceux qui sont malades. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que je n'étais pas chanceuse dans la ville d'avoir eu cette maladie-là. Il y a un proverbe que j'aime beaucoup qui dit, quand la vie t'envoie des citrons, fais de la limonade. Bien, c'est ce que je fais avec tout ce qui m'est arrivé. Finalement, après quelques heures passées au stade Georges-Maranda, je réalise que je n'en ai pas perdu tant que ça. Mais ce que je garde surtout, c'est le plaisir de jouer. Alors vous aussi, je vous souhaite de vous amuser et vous dis à la semaine prochaine. Pour davantage d'informations sur les sujets abordés au cours de l'émission, visitez notre site Web à toutlemondedehors.téléquebec.tv Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada